Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une technique que j'affectionne particulièrement pour le Pékin et la Marthe, ça s'appelle le Pole Set. Ce qui est avantageux, c'est qu'on n'a pas besoin de traîner des cabanes. On n'a pas besoin de traîner de boîtes comme on connaît, qu'on utilise particulièrement pour la Marthe. C'est une technique qui est vraiment efficace pour le Pékin, donc je vais vous montrer ça en détail. Premièrement, je vais vous montrer où est-ce qu'on se situe présentement. C'est vraiment un entonnoir naturel pour autant les Pékin que les renards, les coyotes, tout passe ici. Première chose avant de vous expliquer la suite, je vous montre le spot. Premièrement, on a une grosse rivière qui est en bas du cap. Il y a quand même un bon cap. Comme vous pouvez le voir. Puis là, la rivière est gelée, mais c'est sûr qu'à l'automne, quand je viens trapper, à l'automne, la rivière n'est pas gelée, donc ça ne traverse pas là. Ça fait vraiment un blocage de ce côté-là. Sinon, de l'autre côté, il y a une grande, grande clairière qui est vraiment immense. Les bêtes ne passent pas là vraiment non plus. Puis ici, on a un grand platin de bois qui s'élargit. C'est du bois mixte, mais beaucoup résineux quand même. Puis ici, j'ai vraiment une pointe de couteau qui arrive comme ça. Ça fait une crête. C'est vraiment une structure que le Pékin va affectionner particulièrement. Les canidés aussi. Puis ça devient un peu plus loin, ça devient vraiment trop à pic. Ça devient vraiment un cap. Donc, ils vont tous passer ici, là, sur la crête du cap. Ça fait que c'est vraiment un effet d'entonnoir qu'on a ici. Donc, c'est ce genre de structure-là qu'il faut rechercher, puis ça peut y aller année après année. Donc, l'étape la plus importante après le spot en tant que tel, c'est de trouver la pôle. Ce n'est pas tout le temps facile, surtout dans une forêt de résineux comme on se trouve présentement. Ce n'est pas évident parce que le bois est sale. Il y a beaucoup de tiges, c'est vraiment dense. Donc, ce n'est pas évident de trouver une tige qui va se distinguer des autres. Puis l'important, c'est que la cime de la tige ne soit pas en contact avec un autre arbre pour que la marte ou le Pékin monte dans l'arbre, puis puisse redescendre à l'envers, puis prendre votre rapport par en arrière. Donc, ça, c'est vraiment un point important. Ici, j'ai trouvé quelque chose qui est vraiment à mon goût. C'est quand même assez à pique. Moi, j'aime ça quand même assez à pique, la pôle. On peut aller jusqu'à 45 degrés, il n'y a pas de problème. Mais plus c'est à pique, moins vous avez de chances que le Pékin ou la marte réussissent à contourner votre piège, puis à s'emparer de la pôle. Moi, j'aime vraiment ça à pique comme ça. Ce qu'on va faire ici, c'est que comme vous pouvez voir, il y a une tige principale, puis il y a une couple de branches. Ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever, mais je vais garder mon tronc principal. Ça va me faire une pôle qui va me servir pendant plusieurs années. Donc, ce que je vais faire, je vais couper ces branches-là, puis après ça, je vous reviens, puis on va commencer à installer le piège. Bon, maintenant que les branches sont coupées, c'est sûr que des fois, on trouve une pôle qui est déjà prête, puis il n'y a presque rien à faire, mais des fois, il faut l'adapter, puis passer de l'érable, ça réchauffe le trappeur un peu. Donc, c'est ça. Ce que je vais faire maintenant, je vais installer mon appât, c'est comme l'étape suivante. Ça fait que, j'aime bien installer mon appât assez haut, là, un bon 5-6 litres de terre, là, ça dépend de votre hauteur, puis de la neige, puis tout ça. Mais, dans ce cas ici, on va utiliser un restaurant de ferderie. C'est ça que j'avais sous la main, mais, si vous avez du castor ou du romusqué, ça fait vraiment bien aussi, là. On va l'attacher avec une broche. On va l'attacher avec une brossaine, ici. Là, je vais placer mon appât en haut, pour garder les plumes pour s'entour. Je vais placer un peu comme si c'était une vraie perderie qui était dans l'arbre. Tenez le temps de placer votre appât comme il faut et d'être solide parce que sinon vous allez peut-être ramasser juste un appât dans le piège, ça va à peine de prendre le temps de l'installer solidement. Donc c'est ça, mon appât est installé. Maintenant, ça va être l'étape d'installer le piège sur l'arbre. Il existe différents types de supports. On peut utiliser le système des trois vis qui fonctionne très bien. Des fois, ça prend un petit peu plus d'ajustement parce qu'il faut placer les vis vraiment au bon endroit pour que ça fonctionne bien que le piège. Sinon, il y en a qui se font des blocs de bois sur mesure. Ça, c'est vraiment efficace, ça travaille bien. Quand vous avez du temps pour en faire, ça vaut vraiment la peine. Il y a aussi les gros KB stabilizers qui font quand même assez bien. On peut attacher avec la broche sur le tronc d'arbre. Sinon, il y a les killer clips que moi, j'utilise, mais que je vais modifier un peu parce que, dans le fond, je vais vous montrer que je ne les aime pas dans la manière qui sont faites d'origine. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que d'origine, ils viennent juste avec un trou au milieu. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un trou à chaque extrémité. Ce que je vais faire, je vais mettre deux vis, mais une à chaque extrémité. Quand on serre le piège dessus, ça donne beaucoup plus de force et ça va stabiliser beaucoup mieux notre piège. C'est ce que j'ai trouvé. Puis, les petites pinnes de métal qui sont par en bas, normalement, qui rentrent dans le bois, moi, je les crochets ou je les casse. Parce que je trouve que c'est dur à rentrer dans le bois, surtout quand on est dans l'érable ou dans le bouleau, des choses comme ça, et que c'est gelé. Ça ne marche pas. Moi, j'aime mieux les enlever et je prends la peine de mettre mes vis et ça tient très bien. Je vais aller vous montrer comment on l'installe. Donc, je vais prendre mes vis. Je vais prendre deux vis avec l'adrille. Là, l'étape vraiment importante ici, c'est de s'assurer que de l'espacement entre notre piège et notre rapport, ça c'est vraiment crucial pour avoir un bon fonctionnement. Je vous conseille, ça dépend de quelle sorte de piège que vous utilisez. Comme dans mon cas, c'est un Belis 220. Je vais mettre environ à six pouces de la peau, quatre à six pouces. Il faut quasiment que l'animal, le Pékin ou la Marse, soit capable d'attraper la peau au travers du piège, presque. Juste assez pour pousser la détente. Donc, si vous n'êtes pas certain que vous vous trouvez trop loin, rapprochez-vous. C'est vraiment comme ça que ça va être le plus efficace, le plus près possible. Ça va empêcher que l'animal en montant ait tendance à sauter par-dessus le piège pour aller pogner la peau. Parce qu'il est vraiment rendu proche au piège. Donc, je vais visser. Puis aussi, ce que je peux faire avec ma hache ou ma scie, c'est de m'écorrir un petit peu le tronc d'arbre, enlever un petit peu d'écorce. Ça donne une chance d'être plus stable encore pour installer mon support. Je vais m'assurer que je sois vraiment droit, vraiment parallèle avec l'arbre, là. Je vais mettre mes deux vis. Et voilà, mes deux vis sont installés. Donc, maintenant, on va installer notre piège. Pour ce genre d'installation-là, je vous dirais que moi, j'aime bien gros les 160, les 220. Je trouve que ça travaille vraiment bien. À la limite, même des sauvageaux des 2018 qui sont conformes pour le Pécan. Ça pourrait faire aussi, là. Le Pôle 7 avec des 120, ça marche ou est-ce qu'il y a vraiment juste de la marte? Pour le Pécan, je trouve que des fois, il va réussir à passer à côté ou il ira pas, il rentrera pas dedans parce que c'est trop petit. Quand on a un piège qui est vraiment grand, là, le 220, là, il est vraiment idéal, là, je trouve. Vous allez prendre la marte, vous allez prendre le Pécan. Vous allez prendre le raton laveur. Même un remord de temps en temps, vous allez prendre pas mal de tout ce qui va passer. Donc, je vous suggère fortement, là, 220, minimum de 160, là. C'est vraiment ce qui travaille le mieux avec le Pôle 7. Bon, je vais installer mon piège. Je vais prendre ma barure de sécurité quand même. Aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma détente vers le bas. J'aime mieux ça comme ça. Je trouve que ça frappe. La frappe est mieux située sur le Pécan et sur la marte. Sinon, sur la marte, je trouve que ça a tendance à frapper vraiment en bas, là, sur les reins ou... Fait que ce qu'on veut éviter, là, idéalement, là, c'est qu'on ait juste une frappe, là, puis au niveau du cou et de la tête, là, sur la marte ou le Pécan. Donc, ce que je fais, c'est que je mets ma détente vers le côté d'en bas de l'arbre, finalement. On installe ça sur le clip. On centre notre piège vraiment bien centré avec l'arbre. On place notre détente vraiment bien centré. Bon, ce que je vais faire, je vais quand même mettre ma barure de sécurité. Il n'y a pas de danger, mais... Il peut toujours fonctionner comme ça. Donc, comme vous pouvez voir, là, le piège, il est quand même vraiment solide. Là, je vais vous montrer un peu plus, à la tour, là, qu'est-ce que ça a l'air quand c'est fini, là. Mais notre piège est quand même vraiment solide. Là, ce n'est pas ce qu'il y a de plus solide. Je ne vous dirai pas ce qu'il y a de plus solide, mais ça fait la job. Moi, je trouve que ça fait vraiment bien, là. C'est vite fait, ça ne prend pas de place, ça tient un petit pot. On s'en va avec ça. C'est sûr que c'est important de les modifier avant de partir, parce que sinon, ça ne tiendra pas, ça va balancer, puis ça ne sera pas solide. Donc, maintenant, d'un coup, c'est fait, on va attacher notre piège. Moi, ce que je fais, là, c'est que je me mets un petit mousqueton. Un mousqueton en acier, par exemple. Pas un petit mousqueton cheap en aluminium, là, mais vraiment quelque chose de solide. Puis, je me prends un mousqueton. Ce que je vais faire en dessous de mon apport, c'est que je vais juste me faire une loupe. Dans ma broche, là, je vais me faire une loupe. Voilà. Je vais me tortiller ça. Puis, je viens, puis je vais prendre mon mousqueton, puis je vais l'attacher dans la broche. Ça fait que ce que ça me permet, c'est que si j'ai une capture la prochaine fois que je viens, je n'ai pas besoin de toucher la broche. Si mon apport est encore sur place, je ne touche pas la broche. J'enlève ça. J'enlève le mousqueton. C'est vite fait. Ça ne prend pas de temps. C'est vraiment efficace. De plus en plus de trappeurs commencent à utiliser ça. C'est vraiment super. Puis, si jamais, bien là, ma capture va arriver, bien, elle va se prendre, puis elle ne va pas m'enlever d'ici, puis elle ne touchera pas à terre. Le piquant, peut-être que la queue va toucher si c'est un gros mâle, mais autrement, elle ne touchera pas à terre. Donc, l'essai, ça ressemble un peu à ça. Ce que je vous parlais tantôt aussi, l'emplacement de la tige, ce qui est vraiment important. Comme vous voyez, mon érable est quand même un bon, trop à pied, je dirais, de l'épinette. Ça fait qu'il n'y a pas grand-chance qu'un mat ou un piquant vont monter après l'épinette pour sauter sur l'arbre, puis s'en venir à l'envers. C'est des choses qui peuvent arriver, mais on est quand même... La tige est vraiment bien placée. Donc, pour continuer ça, ce qu'il me reste à faire, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter un peu de camouflage, je vais baisser mes springs, puis ça va ressembler à ça. Mon set est pas mal final comme ça. C'est ça. Moi, je mets toujours ma barreuse de sécurité. Ce que je vais faire, je vais enlever mes crochets de sécurité pour pouvoir baisser mes springs. Puis, comme ça, s'il arrive de quoi, je suis encore protégé parce que j'aime mieux enlever mes crochets avant de baisser mes springs. Comme ça. Donc, comme je vous disais, c'est relativement pas mal solide. Il n'y aura pas de gestes, même si le piquant ou la marte se pogne après le cadre du piège pour se pousser à l'intérieur pour aller pogner la peau. C'est solide, il n'y a pas de danger. Donc, c'est ça. Là, ce que je vais faire, je vais aller me couper une couple de petites branches de sapin. On va camoufler un petit peu notre rappeur, mais légèrement par-dessus. Juste pour dire que les oiseaux ne le verront pas, pour ne pas se le faire voler. Puis, on va se mettre aussi une couple de branches de sapin dans les springs, que ce soit un petit peu plus naturel, camoufler notre piège. Puis, après ça, je vais vous montrer une vue d'ensemble de tout ça. Donc, en gros, ça va ressembler un peu à ça. On peut en rajouter, mais moi, j'aime ça garder ça quand même léger. Des fois, j'aurais un renard qui serait tenté de venir ou une espèce qui est plus craintive un peu. Fait que comme ça, mon piège est quand même bien camouflé. On a une bonne vue de la peau d'arbas. Fait que c'est ça. Je vais vous faire faire un petit tour pour vous montrer. Donc, vue de plus proche, le Killer Clip avec la piège installée dessus. Comme je vous disais, c'est vraiment solide. L'installer comme ça, ça ne bouge pas beaucoup. La peau est vraiment proche du piège. La détente vers le bas. On baisse les springs. On met un peu de sapinage pour camoufler tout ça. On attache la peau avec une broche. Puis, ce que je fais, je fais une loupe. Puis, j'attache mon piège avec un mousqueton. Donc, si jamais j'ai une capture, ça prend deux secondes. Puis, je change mon piège. Puis, je suis prêt à repartir avec tout ça en neuf. Donc, en gros, c'est pas mal ça. C'est sûr qu'il y a différentes façons de faire. Vous avez probablement vos techniques à vous. Puis, moi, c'était plus pour vous montrer la technique en général. Mais après ça, on peut l'adapter à nos besoins. Puis, on va toujours s'améliorer là-dedans aussi. On va faire des essais-erreurs. Moi, c'est une technique que j'ai développée qui fonctionne bien pour moi. J'ai pris des péquins comme ça. C'est vraiment efficace. Ça va arriver souvent dans votre ligne de trappe à Marthe. Vous allez arriver à une boîte à Marthe. Puis, il y a un péquin qui est venu. Puis, il a senti. Il n'a pas rentré. Les boîtes à Marthe, ça arrive régulièrement. Mais, sur un pôle 7, là, ils sont pas mal volontaires pour y aller. C'est rare que vous allez avoir des refus. Ça rentre, surtout quand la météo, la température, tout est de notre bord. Il fait froid, ils ont faim. Ça rentre vraiment bien. Donc, c'est vraiment une technique qui est efficace. Hein, Luna? Donc, maintenant que mon pied est installé, mon appât, tout est fait. Il me reste juste une chose à faire. Tout est camouflé avec des branches de sapin. Je vais ajouter mon leurre. C'est vraiment important parce que, avec une installation comme ça, c'est moins visuel, c'est moins attractif qu'une cabane ou toutes les autres méthodes. Fait que, ce que j'aime bien, moi, c'est de rajouter un leurre vraiment efficace à base de moufette. Ou le XLDC des leurres forgées, là, ou quelque chose qui ressemble à ça. Il faut que ça sente fort parce que c'est vraiment ça qui va attirer nos animaux proches. Puis, ensuite, bien là, le visuel va embarquer. C'est moins visuel qu'une cabane qui est installée après un arbre où l'animal passe dans le coin, puis il y a la voie, puis il va aller l'inspecter, là. Fait qu'il faut mettre toutes les chances de notre bord. Donc, on y va avec un bon leurre. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une branche, j'en mets un masque dessus. Ouf! Il est vieux, mais c'est encore. Je vais le installer en dessous de mon piège. Comme ça, l'odeur va être autour, puis... Et voilà! C'est une étape qui est très importante si vous allez chercher votre gibier plus loin. Puis, même des fois, si on a un bon vent, là, on peut aller chercher les bêtes beaucoup plus loin, là. Fait que, passez-vous pas d'un bon leurre, là. C'est vraiment... C'est vraiment essentiel. Donc, pour terminer, c'est ça. C'est l'installation. Il me reste juste d'enlever mon... Mon bordure de sécurité, puis mon piège est prêt. Il est efficace. Il reste à peu près deux semaines à la période de trappage, là, dans Amazon. On va... On va laisser ça en marche pour à peu près deux semaines. Je vais revenir voir aux quatre-vingt jours. Puis, euh... C'est ça. J'espère que vous avez aimé, euh... Aimez ma petite chronique, là, de technique, puis... J'ai l'intention d'en faire plus régulièrement. Autant que ce soit pour les... Pour les nouveaux, pour les... Pour les experts. Des fois, on apprend des choses. C'est du partage de connaissances. Donc, euh... Si, euh... Si ça vous intéresse, là, bien... Vous pouvez, euh... Vous abonner à ma chaîne YouTube, là. Ça me ferait... Vraiment un gros coup de pouce. Puis, euh... Vous avez juste à me suivre. Puis, euh... Il va y avoir beaucoup de vidéos. J'ai déjà énormément de vidéos sur ma chaîne. Euh... De trappage, de chasse, de pêche, de... De skidoo. Euh... Maniac de plein air. Euh... Si vous allez trouver n'importe quoi là-dessus. Donc, euh... Je vous invite à... À vous abonner, puis à me suivre. Puis, il va y avoir d'autres vidéos qui vont suivre, là, au courant de... Au courant de l'hiver. Puis, beaucoup l'automne prochain, là, en 2022, là. Euh... J'ai l'intention de traîner beaucoup ma caméra sur la ligne de trappe, là. Donc, euh... Je vais vous montrer vraiment beaucoup de techniques. Des captures et tout ça. Fait que... Euh... À suivre. Puis, euh... Merci beaucoup.